1. Avant de partir au Canada Vous devrez franchir de nombreuses étapes avant de partir au Canada. Tous les services de réinstallation au Canada sont gratuits. Chaque cas de réinstallation est unique. L'ordre des étapes indiquées dans cette vidéo peut varier. Étape 1 Vous entamez le processus de réinstallation. Étape 2 Passez un entretien de sélection. Étape 3 Passez des examens médicaux. Étape 4 Passez des contrôles de sécurité. Étape 5 Faites examiner votre demande. Étape 6 Recevez l'approbation de votre demande de réinstallation au Canada. Étape 7 Accédez aux services d'établissement fournis avant l'arrivée. Quel que soit le programme de réinstallation, tous les résidents permanents qui se réinstallent en tant que réfugiés au Canada ont accès à des services d'établissement avant l'arrivée. Il s'agit de services en personne et en ligne gratuits qui vous permettent de vous préparer à la vie au Canada avant votre arrivée. Étape 8 Préparez le voyage et commencez à faire vos bagages. Voici ce que vous pouvez faire pour préparer votre voyage. Rassemblez les affaires que vous entendez emporter en fonction de leur importance, des restrictions liées à la sécurité et de leur poids. Rassemblez et photocopiez les documents importants. Type de bagage Vous pouvez emporter deux types de bagages avec vous. Les bagages à main et les bagages enregistrés. Le bagage à main est de petite taille. Vous avez également la possibilité d'emporter un objet personnel dans la cabine de l'avion. Il s'agit d'un objet de petite taille, tel qu'un ordinateur portable dans son étui, une mallette, un sac à main ou un petit sac. Les passagers peuvent emporter leurs bagages à main et leurs objets personnels avec eux dans l'avion. Viennent ensuite les bagages enregistrés. Ce sont les bagages les plus volumineux que les passagers peuvent emporter au Canada. Vous les récupérez à la fin du vol. Ajoutez à vos bagages enregistrés quelque chose qui vous permettra de les reconnaître facilement, par exemple une étiquette ou des rubans colorés. Lorsque vous commencez à faire vos bagages, assurez-vous que vos bagages enregistrés respectent les limites de taille définies par la compagnie aérienne. Vous pouvez établir la taille de votre bagage en mesurant et en additionnant sa hauteur, sa longueur et sa largeur. Vous devrez ensuite peser chacun de vos bagages à l'aide d'une balance. Les compagnies aériennes limitent le nombre de kilogrammes autorisés par bagage. Le nombre de bagages autorisés par personne peut varier en fonction de l'âge. Par exemple, les passagers âgés de moins de deux ans ne disposant pas de leur propre siège à bord de l'avion, leurs limites de bagage sont différentes. Respectez les limites applicables aux bagages définies par l'OIM ou par la compagnie aérienne. Au-delà d'une certaine limite, certains bagages supplémentaires ou objets lourds peuvent être interdits. Si vous ne respectez pas ces restrictions, la compagnie aérienne peut refuser vos bagages. Choses à laisser sur place Il y a des choses que vous n'êtes pas autorisés à emporter au Canada. Si vous les emportez au Canada sans les déclarer, vous pourriez recevoir une amende ou faire l'objet de poursuite à votre arrivée. Cela concerne entre autres La nourriture, notamment la viande, le lait, les produits laitiers et les fruits, légumes, les herbes, les épices et les graines, les plantes, la terre et le bois, les parties d'animaux, y compris la peau, les ossements humains, les appareils électroniques de grande taille, notamment les téléviseurs et les appareils électroménagers, les véhicules, les armes à feu, les munitions et les autres armes, et les drogues. Avant votre départ, vous serez invité à signer votre document du Programme des prêts aux immigrants. Le prêt aux immigrants couvre les frais de transport entre votre lieu de départ et votre destination finale au Canada. Bonne chance pour la préparation de votre voyage au Canada!